Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Excellence, Monsieur le Président du Conseil des Gouverneurs. Excellence, Mesdames et Messieurs les Gouverneurs et Gouverneurs suppléants. Excellence, Monsieur le Président du groupe de la Banque Islamique de Développement. Mesdames et Messieurs, C'est avec un réel plaisir que je voudrais exprimer au nom du gouvernement togolais ma profonde gratitude au gouvernement et au peuple marocain pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse qui nous ont été réservés depuis notre arrivée dans cette belle ville historique de Marrakech. J'ai par ailleurs le très grand plaisir de transmettre à Son Excellence, Docteur Bandar bin Mohamed Al-Adiyar, président de la Banque Islamique de Développement, et à travers lui, à l'ensemble du personnel de la Banque, les félicitations et les encouragements du gouvernement togolais pour toutes les initiatives importantes prises afin d'accroître l'efficacité de la gestion de notre institution et celle du portefeuille des projets et ainsi préserver la note de crédit triple A, gage de la confiance des banques multinationales de son envergure. Qu'il me soit permis, à cette occasion, de saluer les efforts du groupe de la BIDE en faveur des populations les plus vulnérables à travers le financement des projets structurants. Le Togo témoigne particulièrement sa gratitude à la BIDE pour ses appuis multiformes, à sa politique de développement économique et social dans le financement des projets d'infrastructures, d'éducation, de santé, d'électrification rurale et d'agriculture. Le gouvernement togolais apprécie l'engagement de la banque à ses côtés dans sa volonté d'éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes à travers le financement des institutions de microfinance. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Gouverneurs, chers frères et sœurs, dans un contexte de mutation rapide du monde, nous ne pouvons que conjuguer nos efforts et agir de façon coordonnée et constructive pour atteindre les objectifs de développement durable. En effet, les perspectives de croissance mondiale restent modérées depuis 2017, en raison notamment de la faiblesse des investissements internationaux et des pressions des marchés financiers sur les économies émergentes. La projection de la croissance en Afrique subsaharienne est de 3,4 % pour 2019, contre 2,6 % en 2017 et 2,7 % en 2018. Depuis une dizaine d'années, le Togo, mon pays, bénéficie d'un cadre macroéconomique stable avec un taux de croissance moyen supérieur à 5 %. L'inflation est maîtrisée à moins de 2 % et le déficit budgétaire a été considérablement réduit pour être en dessous de la norme communautaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et Omoa, qui est de 3 % du PIB ces deux dernières années. Dans le contexte du programme triennal conclu en mai 2017 avec le Fonds monétaire international et soutenu par la facilité élargie de crédit FEC, dont les 3 premières revues ont été positives et la quatrième qui vient de s'achever le sera également, nous l'espérons. Ces résultats dénotent du ferme engagement et de la grande discipline dont fait preuve le gouvernement tougolais dans la gestion de ses finances publiques. En effet, le gouvernement est résolument engagé dans une politique vertueuse d'assainissement de ses finances publiques, de consolidation budgétaire et de stabilisation de son cadre macroéconomique et de maîtrise de son endettement. Ainsi, en février 2019, le taux d'endettement est ramené à 70,7 % du PIB et devrait descendre sous la barre de 70 % du produit intérieur brut en conformité avec la norme communautaire de l'Umoa en 2019. Le gouvernement a adopté le plan national de développement PND 2018-2022. Ce plan qui sert désormais de cadre de référence pour la politique de développement est un ambitieux projet quinquennal de transformation profonde de l'économie togolaise dont la mise en oeuvre nécessitera un financement de 4 622,2 milliards de francs CFA, soit environ 8,3 milliards de dollars US avec une contribution de 65 % du secteur privé et 35 % du secteur public. Ce plan, qui vise à améliorer le niveau et les conditions de vie des populations à travers la création des chaînes de valeur agricoles et des emplois, s'articule autour de trois principaux axes. 1, la mise en place d'un hub logistique d'excellence pour le commerce international accompagnant le développement d'un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région. 2, la création des emplois à travers le développement des pôles de transformation agricole, manufacturier et d'industrie extractive. 3, la consolidation du développement social et le renforcement des mécanismes d'inclusion. La République togolaise sait qu'elle peut, comme toujours, compter sur le soutien indéfectible de la BID dans l'exécution de cet ambitieux plan dont les projets sont en cours de définition et nécessiteront l'appui financier et technique de la Banque. Au Togo, nous sommes convaincus, M. le Président, que c'est en conjuguant nos efforts dans le partenariat au service du développement durable que nous atteindrons les objectifs du développement durable. D'ores et déjà, en soutien au secteur agricole, le gouvernement a mis en place le mécanisme incitatif de financement agricole dénommé MIFA, fondé sur le partage des risques et destiné à assurer plus d'appuis financiers de la part des banques à ce secteur qui contribue à plus du tiers du PIB et emploie plus de 70% de la population active, mais qui ne bénéficie que d'environ 0,3% des financements bancaires. Nous savons pouvoir compter sur la BID, une fois encore, pour mobiliser les ressources nécessaires au renforcement de ce mécanisme. M. le Président, Mesdames et Messieurs, les gouverneurs et gouverneurs suppléants, permettez-moi, pour terminer mon propos, de renouveler, au nom de son Excellence, M. Fort-Essazimna Niasimbe, président de la République togolaise, du gouvernement et du peuple togolais, mes remerciements au Dr Bandar bin Mohamed Al-Adiar, président du groupe de la BID, pour tous ses efforts visant à redynamiser et à renforcer les interventions de la banque dans nos États respectifs. Je vous remercie de votre aimable attention. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.